et bien salut tout le monde c'est Nui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et durant cette vidéo je vais vous parler du trip qui m'a le plus marqué durant toute mon existence lui qui m'a le plus ouvert les yeux où j'ai senti un sentiment d'illumination très profond qui a changé mon existence et c'était il y a trois ans du coup avant de commencer d'en parler déjà je tiens à préciser que je ne fais la promotion d'aucune substance et que ceci n'est pas une incitation à consommer je vous raconte mon expérience déjà pour partager et aussi pour vous éviter de faire certaines erreurs que j'ai pu faire et peut-être pour avoir de nouvelles idées du coup durant cette expérience c'est la première fois que j'ai mélangé le LSD du coup dans cette expérience c'est du 1P LSD qu'est-ce que le 1P SD c'est un research chemical qui est une prodrogue du LSD c'est-à-dire que vous le mangez et en quelques minutes votre estomac le transforme en LSD et c'est la première fois que je l'ai combiné avec un empathogène l'empathogène ici c'est le 6APB qu'est-ce que le 6APB ? Le 6APB est un empathogène du coup très proche de l'AMDMA mais à la différence de l'AMDMA qui dure quatre heures on va dire que le 6APB dure huit heures deux fois plus long et plus doux du coup au début il est beaucoup plus doux il prend une deux heures à monter du coup c'est pas comme la montée qui monte en pique c'est très graduel en vague et à la fin il a un petit côté psychédélique tout seul du coup mélangé au LSD c'était vraiment psychédélique comme expérience du coup d'abord je vais vous donner le contexte du coup je venais de revenir en France et je devais voir deux amis à moi un pote et une pote et c'était l'anniversaire de ma pote du coup on avait même pas prévu de triper au début on comptait prendre que le 6APB et sortir dehors faire une soirée ou quelque chose mais vu qu'on n'était pas nombreux je leur ai proposé qu'on pouvait rester dans la porte chez ma pote et qu'on pouvait triper tous ensemble du coup avant le trip on est parti manger on a mangé moi et mon pote et pas ma pote c'est important parce que vu que ma pote avait pas mangé elle est montée plus vite que nous du coup c'est comme si quand je la voyais je me disais putain je vais être comme ça dans 30 minutes genre c'était dur compliqué à digérer du coup on a commencé à peu près vers minuit le trip on a pris 50 microgrammes de L puis une demi-heure après 100 du coup quand vous espacez peu le LST il n'y a pas de il n'y a pas de problème de tolérance c'est à dire c'est comme si on a pris 150 juste ça monte doucement et j'ai redosé deux heures plus tard du coup là c'est comme si la dose était réduite mais ça augmente quand même la durée jusqu'au bout du coup à minuit on a pris on s'est tous posé on était dans le lit ma pote elle était posée sur le tapis et ça montait très lentement du coup je me suis juste allongé j'ai commencé à sentir les effets monter tranquillement j'étais détendu au bout de deux heures on sort avec mon pote à ce moment là on a 150 microgrammes de LST qu'on a pris à minuit et entre minuit 45 et 1h30 du matin on a pris 150 mg de 6APB ce qui est une dose moyenne un peu forte on va dire l'équivalent de 150 mg de ND et on l'a pris progressivement c'est à dire on l'a mis chacun dans une bouteille de 50 centilitres avec de la vitamine C parce que c'est bon pour ce genre d'expérience vitamine C et magnésium n'hésitez pas à vous renseigner il y a des trucs qui peuvent vraiment vous aider à avoir des expériences plus saines et du coup on l'a pris progressivement ce qui est bien enfin ce qui en tout cas dans cette expérience c'était bien parce que je pense que je me serais pris la claque d'un seul coup ça m'aurait déstabilisé à ce moment là qu'on fume la claque il n'y a que l'LSD qui est monté à moitié et le 6APB qui n'a pas encore fait surface c'est un truc qui prend une heure, une heure et demie avant de pointer son nez son nez et du coup on sort et je dis à mon pote écoute moi je me sens vraiment chaud pour triper plus ça fait des mois que j'ai pas triper je me suis beaucoup intéressé à ma spiritualité à travers par exemple des lectures comme le pouvoir du moment des cartoles ou des lectures de krishnamurti c'est des trucs vraiment intéressants pour essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau humain et l'accès à la conscience et du coup j'étais vraiment chaud mon pote n'était pas chaud du coup moi j'ai repris 100 microgrammes et ma pote 50 du coup on était à 150 200 250 pour moi microgrammes de 1PLST et 150 microgrammes de 1PLST pris progressivement à ce moment là je me dis que j'ai vraiment envie d'une claque psychédélique et ça arrive vite parce qu'on se repose sur les lits et là je vois ma pote qui est genre qui est comme ça qui est en mode putain c'est trop bien et qui se tord partout par terre sur le tapis et là je me dis attends je vais vraiment être comme ça et puis au bout de 20 minutes ça monte sec et là je me dis attends le deuxième timbre là que j'ai mangé à 100 microgrammes il est pas encore monté du coup j'ai comme un sentiment de... un sentiment de... d'euphorie très psychédélique genre c'est comme si j'avais des vagues de plaisir qui traversaient mon corps et j'étais waouh et je rentrais vraiment dans la musique genre c'était une musique qui disait en anglais ouais genre seul seul un imbécile ne pourrait pas me suivre sur cette route et c'est comme si j'ai plongé dedans et à un moment j'ai commencé à avoir plein d'idées genre je ne pouvais pas supporter d'avoir autant d'idées dans ma tête du coup c'est comme si je me suis déconnecté de mon cerveau et que je me suis plug sur mon âme à ce moment là j'ai plongé à l'intérieur de moi et à l'intérieur de moi j'ai senti toutes mes souffrances mes désirs mes nœuds égoïques mais tout ce qui on va dire avait une forme chez moi je le voyais d'un point de vue extérieur et j'avais vraiment l'impression de voir mon cerveau de l'extérieur comme si c'était une machine qui fonctionnait et que j'étais pas ça du coup j'ai pris du recul et d'habitude dans tous mes autres rives psychédéliques les 2-3 années précédentes j'ai jamais pu vraiment plonger genre j'avais toujours cette petite part qui me disait ouais garde le contrôle essaye de gérer ton trive va pas au fond des abysses genre tu voilà comme la peur de plonger quand tu sais pas nager ou la peur de faire du vélo sans les deux petites roues et là c'est comme si j'ai enlevé les deux petites roues du vélo et je me suis dit vas-y fonce plonge et là j'ai plongé et c'était très étrange je voyais mon cerveau comme si je n'étais pas moi du coup j'ai laissé tous les nœuds se défaire genre c'est comme si j'ai plongé dans ma souffrance et je sentais ma souffrance de manière très intense mais je n'étais pas la souffrance comme par exemple dans la vie de tous les jours tu te fais chier tu te blesses t'as quelque chose tu la sens ça te dérange ton cerveau il fait bip bip dessus mais là j'étais vraiment derrière et du coup j'ai senti tout ça se nettoyer comme si on m'enlevait une énorme épine du pied comme si toutes les blessures qu'avait eu mon âme avaient guéri à ce moment là j'ouvre les yeux et je me dis putain ici il y a un truc énorme qui vient de se passer en moi mais ça va me prendre du temps de réaliser ma pote qui était déjà dans le plateau elle était sur le balcon on était au rez-de-chaussée on n'avait pas de risque de tomber du 20ème étage ou quoi elle me dit ouais viens danser avec moi du coup je vais avec elle elle me dit putain je suis trop contente la vie c'est trop bien genre c'est mon meilleur anniversaire et tout mais moi vu que je venais de passer par un vraiment dark et sombre même si je l'ai vécu extérieurement j'avais l'impression qu'elle mentait genre c'est comme si elle était limite suicidaire mais qu'elle me disait ouais la vie est trop belle comme pour avoir un masque ou quoi mais au bout de quelques temps vu que j'avais déjà trippé avec elle souvent je me suis dit écoute c'est dans ta tête t'es en train de projeter et je me suis rendu compte que je devais juste lâcher cette prise très forte que j'avais en mode mais cette souffrance qui me définit c'est ces blessures qui font qu'il te suit et du coup j'ai lâché prise et à partir de ce moment là on est parti on est rentré on a commencé à danser et c'était ouf je n'ai jamais été autant spontané de ma vie genre je n'avais plus cette pensée qui me disait qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que les gens pensent de moi ? est-ce que je peux faire ça ? attendre ? non j'étais tout simplement je n'étais plus le résultat d'une pensée j'étais tout simplement et à ce moment là je me suis vu dans le miroir j'ai commencé à me faire des iiii j'ai commencé à me faire des grimaces de malade et je rigolais avec moi comme si j'étais gosse comme si j'avais 3 ans je me regardais devant le miroir à ce moment là on sort avec mon pote sur le balcon et là dès que j'ai une grimace j'ai l'impression que sa tête elle fait la même grimace et je le regarde je me dis mec ta tête elle fait la même grimace et là limite il flippe un peu il se dit ouais je suis vraiment vraiment perché et du coup à ce moment là on se dit qu'on allait rouler un pet rouler un quoi ? rouler un pet du coup à ce moment là ça faisait 3 semaines que j'avais arrêté de fumer du cannabis pour faire une pause et du coup je m'étais dit que c'était la bonne occasion faites attention le cannabis il peut souvent faire vriller les tripes des fois du bon côté des fois du mauvais côté à ce moment là on commence à fumer et ça kick les visuels de malade genre avant j'avais quelques distorsions une vision hyper achetée et tout on fume et là j'ai l'impression qu'il y avait une énorme tornade carré genre rectangulaire quadrilatère qui vient vers nous je regarde mon pote je lui dis tu vois la tornade il me regarde en panique il me dit ouais genre il s'attendait pas à qu'on ait le même visuel et du coup là ça commence vraiment à partir en visuel mes potes y rentrent et là je suis tout seul en train de penser et je vois que toutes mes pensées sont posées comme mon cerveau qui agit naturellement à ses habitudes mais je peux plonger dans une conscience beaucoup plus profonde et le voir du coup à ce moment là c'est comme si je mettais des petites pauses dans mes pensées pour plonger dans le silence et dès que je plongeais dans le silence il y avait une paix et une joie immense qui enveloppaient toutes mes pensées du coup à ce moment là j'ai commencé à me dire mais écoute le moment présent que t'es en train de vivre actuellement il est magnifique et que ce soit ton passé et ton futur c'est que des créations de ton esprit et à ce moment là il y a un truc très surprenant et inexplicable qui m'est arrivé c'est une phrase d'Eckhart Tolle qui quand il essaye de décrire la conscience il dit vous n'êtes pas votre pensée vous êtes la conscience derrière votre pensée et si vous voulez savoir si cette conscience existerait sans vous plongez dans cette conscience et sondez là et quand j'écoutais cette phrase ça je voyais que ça m'ouvrait des portes à l'intérieur de moi mais je n'osais pas plonger et cette fois j'étais en train de regarder un arbre j'avais des pieds visuels genre les feuilles qui bougeaient tout et à ce moment là les visuels sont partis en cou l'arbre il a commencé à trembler et d'un seul coup c'est devenu un chat et le pelage du chat c'était l'univers genre les étoiles sur un fond sombre et le chat me regardait avec des yeux verts très fixes et à ce moment là j'ai un choix c'est comme si j'avais le choix de plonger dans ce qu'il y a derrière la vie c'est à dire la mort à ce moment là l'autre facette de la pièce de monnaie et c'est comme si pour m'encourager l'univers me disait je vais te montrer pendant une fraction de seconde tout ce qui va se passer du reste de ta vie jusqu'à ta mort et t'auras le droit de voir ça à une condition c'est que tu m'accompagnes après et à ce moment là j'ai vu toute ma vie défiler j'ai pas de souvenirs actuellement mais sur le moment c'était super précis et j'étais content je me suis dit putain genre je sais pas à l'époque j'avais 20-21 ans je me disais oui genre mes meilleures années c'est la jeunesse après la vie va y tient mais sur le moment je me suis dit c'est ouf ce qui va m'arriver et à ce moment là j'ai plongé et tout ce que je me rappelle c'est que j'étais dans dans une sorte de 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 tunnel cercle infini fait de lumière et d'amour j'avais l'impression d'être genre c'était une danse infinie entre entre une chose unifiée et j'étais en même c'était une et deux choses à la fois c'était inexplicable et je dansais avec elle et c'était complètement fou genre j'avais vraiment l'impression d'avoir accès à ce qu'il y a après la mort c'était vraiment genre la conscience pure et après j'ouvre les yeux et je reviens genre j'étais dans dans un un lieu magique qui pour moi était le post mortem et qui n'était fait que d'amour et de paix et là à ce moment là j'ouvre les yeux je regarde mes potes et je leur dis c'est un délire j'ai le choix entre rester là ou partir dans un endroit où c'est un putain de torrent d'orgasme et là ma pote elle me dit un truc en mode tu sais il y a les toilettes si tu veux te branler et là mon pote il me dit un truc j'ai oublié ce qu'il m'a dit mais sur le moment ça m'a blessé tu vois ça devait être une petite blague de rien du tout mais ça m'a blessé j'ai vraiment senti la blessure sur la pointe de mon orteil genre ici tu vois et là dès que j'ai senti la blessure j'ai senti ma pote qui m'a senti elle s'est tournée vers moi et à ce moment là c'était genre j'ai jamais senti quelqu'un qui m'a qui a ressenti ma souffrance d'aussi aussi naturellement du coup je suis allée vers moi pote je lui ai fait un câlin et j'ai commencé à pleurer c'était des larmes de joie et j'avais vraiment l'impression que j'étais une sorte genre comme vous voyez dans les dessins animés quelqu'un il pète il y a une fumée verte qui va partout bah c'est comme si là il y avait une sorte de fumée rose c'était pas une fumée c'était plus des des je sais pas comment expliquer c'était une émanation d'amour qui allait partout et je voyais que j'envoyais de l'amour partout j'ai fait un câlin à moi pote pendant je sais pas combien de temps puis après à mon pote et pendant que je leur faisais des câlins c'est comme si j'avais accès à l'amour universel et je plongeais dans dans ma propre conscience et quand je plongeais dedans je bah j'avais accès à plein d'autres vies c'est comme si j'étais plus un humain c'est comme si j'avais j'étais arrivé au niveau de Dieu où Dieu il peut accéder à n'importe quelle conscience actuelle genre pendant un moment j'étais un chat pendant un moment j'étais un arbre et j'avais l'impression de vivre toute leur vie en très peu de temps à un moment j'étais même une goutte d'eau genre un truc qui n'a pas un coeur enfin je sais pas comment expliquer c'était vraiment space à ce moment là je me suis assis en méditant et j'ai commencé à laisser couler mes pensées genre toutes les questions que je me posais et là comment ça se passait un truc de malade c'est comme si l'univers répondait à mes questions genre une pensée qui est dans ma tête qui n'est pas extériorisée qui a été toujours pour moi quelque chose de privé et d'intime c'est comme si l'univers me répondait genre soit à travers ma pote ou mon pote qui répondait à ça soit un bruit soit un son genre on me répondait et c'est la première fois que j'avais des réponses sans s'extérioriser et à ce moment là c'est comme si j'ai senti mon flux de pensées mourir et d'un seul coup j'ai eu une voix dans ma tête mais qui n'était pas la mienne ou celle à laquelle je m'étais habituée pendant toute ma vie et c'était en anglais ce qui est bizarre parce que toute ma vie je parlais principalement en français et en arabe même si je me débrouille bien en anglais mais c'était une voix en anglais qui a commencé à me parler et qui m'a dit tu m'as appelé beaucoup de choses tu m'as renié tu m'as appelé ego mais depuis le début je suis l'univers en entier et tu ne pourras jamais poser de nom sur moi et à ce moment là j'ai commencé à j'ai rien compris genre c'est comme si l'univers m'expliquait de toutes les façons possibles que la seule vérité au delà de mes pensées au delà de mon petit ego c'était l'unité cosmique cette unité cosmique j'allais y retourner après ma mort et que maintenant j'avais une vie où il y avait une infinité de choses à faire à l'intérieur j'avais l'impression de vivre une expérience qui avait plein de gens genre pas la majorité des gens mais plein de gens qui avaient déjà vécu ça avant moi et j'avais l'impression que dès que j'acceptais ça j'avais une sorte de sensation d'orgasmique fulgurante qui traversait tout mon corps et là à ce moment là je me suis dit mais à quoi ça sert le cerveau à quoi ça sert ce truc qui pense tout le temps et là c'est comme si il y a une musique qui disait on est une petite chose et on n'a pas besoin de beaucoup d'attention on est là pour t'aider et je me disais c'est ouf genre toute ma vie j'ai été utilisé par un outil genre mon cerveau qui est censé m'aider je ne savais pas je ne savais pas l'utiliser j'avais des pensées négatives des pensées qui ne servaient à rien des trucs autodestructeurs genre c'est la première fois que j'ai vu ça comme un outil comme quelque chose d'extérieur et à ce moment là je me suis posé et j'ai commencé à parler à l'univers à ce moment là il faut savoir que mon pote avait arrêté de parler il était dans un trip assez introspectif où il ne parlait pas et ma pote elle me parlait de temps en temps à ce moment là je me suis adressé à l'univers j'ai commencé à parler je voulais vraiment genre il me répondait déjà quand je pensais mais je voulais parler et là j'ai commencé à dire à l'univers mais si depuis le début l'univers n'est que paix et amour pourquoi j'ai autant souffert pourquoi j'ai autant galéré et tout et là c'est comme si l'univers j'ai fermé les yeux et l'univers m'a fait un câlin géant de pur amour et il y avait une musique qui disait comme pour tous les enfants perdus pour toutes toutes les personnes qui ont dévié de ce qui était à l'origine amour pur genre cette chose que certains appellent Dieu certains appellent clair-lumière qu'on retrouve dans toutes les religions à la base derrière toutes les extrapolations j'ai l'impression que c'était vraiment cette chose là avec laquelle j'étais en symbiose et à ce moment là c'est comme si en fermant les yeux l'univers partait et il me laissait tout seul j'étais perdu genre comme si j'étais au milieu de l'espace dans le vide abandonné et que je devais juste faire confiance et là j'ai prise et là tout l'univers revenait vers moi et c'est comme si à un moment l'univers m'a dit écoute maintenant t'as reçu le message crois en ta bonne étoile et laisse moi guider tes pas et il est parti à ce moment là j'ai commencé à me dire putain mais j'ai jamais pris conscience que j'aurais pu être à un autre endroit de la galaxie à un autre moment et j'avais l'impression de tout voir avec les yeux d'enfant genre je me disais waouh on est ici genre je me disais même pas planétaire ou quoi genre j'avais plus tout le jargon scientifique que j'avais juste ma propre conscience et à ce moment là j'ai commencé à parler à mes potes genre je parlais à mon pote et je lui disais putain mais genre je commençais à douter tu vois c'est comme si mon cerveau genre il n'arrivait pas à comprendre du coup je posais des questions à mon pote et mon pote il ne me répondait pas ou soit il me répondait mais il ne parlait pas genre c'était moi-même qui avais une hallucination de lui qui me répondait et à chaque fois j'avais l'impression que mon pote c'était un petit troll genre mon esprit joueur et tout qui me disait mais non tu es vraiment en train de douter tu as eu l'expérience la plus puissante qu'on peut avoir et tu doutes encore et de l'autre côté il y avait ma pote j'avais l'impression que c'était la sagesse ultime la représentation de la sagesse genre dès que j'avais une interrogation genre je fermais les yeux et si j'avais trop de pensées j'avais l'impression que mon pote il commençait à dire il n'arrêtait pas de parler de faire du blabla genre tellement qu'à des moments où je pensais trop je voyais la tête de mon pote genre je voyais ma pote qui prenait la tête de mon pote et qui me disait genre qui me disait tout et n'importe quoi et quand j'étais calme et tout j'attendais et ma pote elle me répondait un truc hyper sage et d'un seul coup tout genre tout était en lien genre c'est comme si depuis le début tous les gens autour de moi c'était moi d'une certaine manière genre au final tout ce que je pensais qui n'était pas moi c'était juste des dualités dans ma tête et là c'est comme si j'ai commencé à me demander est-ce que j'allais rester bloqué et puis je me suis dit mais attends bloqué dans quoi et là j'ai réalisé que depuis le début j'étais l'univers unifié qui a choisi de se scinder en plusieurs parties pour s'amuser pour passer le temps genre c'était genre c'est comme si je savais enfin qui j'étais après une vie à essayer de chercher qui j'étais dans l'identité alors que l'identité depuis le début c'est comme si c'était juste un bug de fonctionnement de du cerveau je sais pas comment expliquer à ce moment là c'est comme si j'avais l'impression d'être dans le niveau final de ma vie et que j'allais rejoindre l'unité cosmique genre c'est comme si j'étais devant les portes du paradis et on m'expliquait tout ce qui s'était passé dans ma vie et voilà bon maintenant t'as compris que c'était ouf la mort ou juste genre c'est une petite formalité tu vois et à ce moment là je me suis dit mais putain si je meurs je vais perdre tout ce que j'avais ma famille mes amis mes souvenirs etc et petit à petit j'ai dû laisser disparaître chaque truc genre au final ma famille mes amis mes souvenirs c'était juste une création mentale ces personnes étaient moi-même au niveau universel et c'est comme si à un moment j'ai eu le choix de partir ou de rester genre dans dans mon souvenir c'était tellement puissant que c'était comme si j'avais le choix de partir de genre juste de mourir comme ça d'ouvrir une porte et d'accéder à la mort ou de rester et à ce moment-là je me suis rappelé que l'univers m'a dit genre tu as reçu le message laisse-moi qu'il n'était pas du coup je me suis dit que j'allais rester et à ce moment-là je regarde ma pote et je lui dis ouais mais maintenant est-ce que la suite de la vie c'est juste être plongé dans l'unité cosmique tout le temps ou est-ce que c'est vivre des centaines de milliers d'aventures possibles et imaginables dans cette vie et c'est là qu'elle m'a dit eh bien tu découvriras ça toi-même après à ce moment-là ma pote elle me demandait des petits trucs pas grand-chose genre un briquet une bouteille d'eau rouler un pet et tout et à chaque fois qu'elle me demandait quelque chose genre j'avais toujours ma vision égoïste de non j'ai pas envie de faire quelque chose pour l'autre et comme si l'univers pas il me punissait mais dès que j'avais une action égoïste genre ma fréquence vibratoire me baissait et dès que je méditais ou que je faisais quelque chose par empathie ma fréquence vibratoire augmentée genre j'ai l'impression que c'était comme une sorte de leçon universelle à un moment j'ai eu l'impression qu'on me demandait genre c'est pas mes potes qui m'ont demandé de le mettre à poil du coup je me suis foutu à poil et du coup mes potes ils étaient tellement perchés qu'ils ont pas calculé à ce moment-là j'étais convaincu d'être dans un rêve genre quand tu te fous à poil et que personne réagit t'es dans un rêve d'habitude et du coup ma patame a demandé le briquet et du coup j'ai cherché le briquet partout et je l'ai pas trouvé je me suis dit il devait être sur le balcon et là il devait être 9h du matin le balcon il est devant un arrêt de bus et je suis sorti chercher le briquet à poil dans le balcon et dans ma tête c'est comme si je me disais il faut pas que t'es honte que les gens te voient à poil déjà t'es né à poil et de plus le regard des autres c'est que le reflet de ton esprit genre tu peux pas savoir ce qu'ils pensent du coup tu peux savoir parce que toi tu penses qu'ils pensent ce qui est faux c'est une illusion et du coup au final je sais pas si j'ai trouvé le briquet ou pas j'étais carrément trop perché mais à ce moment là je me suis posé j'ai dû me réhabiller à un moment et j'étais avec mes potes et j'avais toujours l'impression que mon pote se foutait de ma gueule c'est comme si à chaque moment il me regardait il me disait mais pourquoi tu restes là alors que tu peux plonger dans l'amour universel et ma pote qui était là qui répondait à mes questions très sagement je me rappelle un moment j'avais l'impression que mon pote tellement il me trollait je lui ai dit arrête de foutre de ma gueule et je lui ai mis une claque bon lui dans son trip il a rien dû comprendre à sa vie il était dans un trip introspectif il me regardait parler il me répondait même pas il s'est pris une claque du coup plus tard il m'a pardonné genre voilà mais voilà j'étais vraiment perché d'habitude je fais pas de claques aux gens et à ce moment là je suis passé par plein de visions de la vie genre à un moment j'ai vu la vie de manière très dark genre on est là juste pour souffrir on fait que souffrir le monde n'est qu'un arme de souffrance et à ce moment là c'est comme si je devais me dire mais putain je dois être là pour les autres qui souffrent et d'un seul coup je basculais à d'autres moments je voyais le monde comme une utopie c'était je sais pas comment expliquer c'est comme si j'ai eu la grosse claque au début du trip et qu'à la fin c'était plein d'expériences qui étaient des sortes d'épreuves pour que j'apprenne vraiment à être qui je suis vraiment et pas agir par rapport à les habitudes que j'avais ancrées dans mon égo pendant tout ce temps et là au bout d'un moment c'est là où j'ai vraiment réalisé que non j'étais pas devant les portes de la mort et que j'allais mourir et voilà c'est un truc qui s'est passé et ma vie elle allait continuer mais je doutais au moment où je suis parti dormir j'étais convaincu que j'allais pas me rêver c'est juste je me disais vraiment putain c'est moi le fait leur truc genre tu meurs ils t'expliquent comment c'est et après tu meurs pas vraiment il faut attendre que tu dormes pour se rendre compte que tu es mort je pensais vraiment je sais pas qu'on se foutait de ma gueule que le truc était fait genre je sais pas j'étais vraiment j'avais vraiment l'impression d'être au port de la mort et à ce moment là je suis parti dormir mes potes ils m'ont laissé la part ils sont partis chez eux dans la même résidence et à ce moment là je fermais les yeux et j'essayais de dormir et c'est comme si à des moments j'avais de la souffrance et c'est comme si la souffrance dès que je l'acceptais elle se transformait en extase et là c'est comme si je me suis dit mais putain mais pendant tout le restant de ma vie dès qu'il m'arrive une souffrance un malheur il suffit que je l'accepte je l'intègre et je vais en tirer une sagesse qui va donner un sentiment de paix et de joie profond qui va m'aider dans toute ma vie et juste avant de m'en dormir j'ai eu comme un petit message final de l'univers genre le dernier quand t'es au téléphone t'as l'impression que les gens ont raccroché et ah au fait n'oublie pas de ramener les clés et voilà c'est comme si l'univers m'a dit écoute maintenant je vais te laisser je vais te laisser je serai qu'un souvenir perdu dans ta mémoire et tu verras qu'à l'avenir tu vas même douter de moi alors que pour moi c'était what the fuck genre j'ai je sais pas j'ai découvert le feu genre j'ai impossible j'oublie et là l'univers m'a rajouté mais rappelle-toi que je serai toujours là pour toi et prends ça en toi et là je m'endors quand je me réveille genre je comprends rien genre pour moi déjà j'étais pas censé me réveiller et je comprends pas ce qui m'a arrivé je me rappelle j'avais appelé un pote il m'a dit écoute c'est un pote qui s'y connaissait c'est bien en trip il m'a dit écoute t'as découvert la part divine qui était en toi prends du temps pour l'intégrer c'est normal que ça t'a mis une claque et voilà après ça m'a pris ça m'a pris pas mal de temps pour intégrer cette expérience je pense jusqu'au jour d'aujourd'hui je l'intègre encore mais voilà c'est la seule expérience dans ma vie où j'ai breakthrough j'ai pris de la DMT même sous DMT j'ai pas breakthrough genre je me suis retrouvé devant les portes où il faut plonger j'ai pas plongé alors que cette fois j'avais vraiment plongé et voilà du coup je pense que c'était une expérience assez longue à raconter on peut voir que je suis un petit peu essoufflé mon rythme cardiaque a augmenté de 2,4% ou 83% si vous voulez garder la marge de parlistine ça et du coup voilà on peut dire que cette expérience est un candy flip candy flip d'habitude c'est prendre du LSD 3-4 heures après prendre de l'AMD mais je pense qu'avec le 6 APB c'est vraiment plus complet parce que le 6 APB s'accorde avec toute la durée du LSD et du coup voilà du coup faites attention à vous si vous voulez faire des expériences comme ça il faut avoir beaucoup d'expérience à ce moment là j'avais déjà plus d'une dizaine de tripes avec le LSD et quelques trips avec des empathogènes comme l'AMD si ça APB et voilà du coup bah du coup oui bah oui des fois je me coupe dans mes phrases et voilà bah du coup pour ceux qui connaissaient ma chaîne avant vous vous rendez compte c'est pas du tout le même sujet avant c'était du dofus maintenant je ne joue plus à dofus et vu que j'ai passé 5 années à m'intéresser énormément aux psychédéliques aux tripes et à la spiritualité je pense que ça serait bête de ne pas faire des vidéos sur ça alors que je trouve qu'en français il y a très peu de vidéos alors qu'en anglais il y a beaucoup de contenu sur internet du coup voilà n'hésitez pas si vous avez envie que je fasse une vidéo sur n'importe quelle psychédélique ou substance qui existe durant durant mes les 5 dernières années de ma vie j'ai dû tester la majorité des psychédéliques qui existent et j'ai dû tester plus de 60 substances j'ai même eu des histoires d'addiction que je pense je vais raconter sur cette chaîne voilà voilà les amis du coup je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée ou un excellent trip ciao ciao